Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine des maquillages naturels avec des produits de l'e-shop Nouveau Box Bien entendu avant de commencer je m'attache les cheveux pour pouvoir dégager mon visage et j'enlève mon piercing parce que j'en ai déjà perdu un comme ça et première étape j'enlève mon maquillage avec cette grosse grosse découverte il s'agit d'une gelée démaquillante de la marque Denovo je connaissais pas du tout les gelées avant et franchement ça s'utilise un peu comme de l'huile j'en prélève un peu du bout des doigts et je viens masser mon visage assez lentement pendant 3-4 minutes pour bien faire fondre tout mon maquillage la différence avec l'huile c'est la texture en fait c'est une texture qui est beaucoup plus épaisse et je la trouve beaucoup plus douce c'est hyper hyper agréable à utiliser au quotidien en plus elle est légèrement pailletée et c'est vraiment super sympa à utiliser ça sent très bon en plus et à la différence de l'huile ça ne laisse pas cet effet de gras en fait sur la peau la peau est douce mais pas grasse bien sûr comme pour l'huile en fait je viens me rincer le visage en ajoutant un peu d'eau en massant en ajoutant un peu d'eau en massant jusqu'à ce que je n'ai plus du tout de maquillage une fois le visage bien rincé je m'essuie avec une serviette en fait que je réserve uniquement pour mon visage pour un point de vue hygiène ensuite je passe vraiment à la phase de nettoyage et là en fait j'utilise l'éponge konjac de la marque la mazuna qui est très douce en fait et je l'utilise en combo avec un nettoyant visage de la marque evolve beauty qui est en fait un nettoyant rafraîchissant le combo des deux en fait c'est vraiment très doux grâce à l'éponge konjac très frais grâce aux produits et en plus ça mousse énormément c'est c'est vraiment le meilleur moment finalement de ma routine des maquillages du soir c'est très agréable une fois que je me suis bien nettoyé je rince bien mon éponge je les temps pour pouvoir la faire sécher je rince mon visage et à nouveau je m'essuie dernière étape c'est une étape que je fais environ une à deux fois par semaine pour un nettoyage vraiment très très en profondeur il s'agit d'un peeling végétal de la marque jovedin si vous voulez ce produit se présente sous forme de poudre en fait et il faut présenter la table à la pâte soi-même je trouve ça vraiment déjà génial de pouvoir le faire soi-même et donc il faut prélever deux cuillères à café de poudre et ajouter deux cuillères à soupe soit d'eau soit de lotion donc moi j'avais la lotion et c'est ce que j'ai utilisé il faut bien mélanger en fait pour avoir une pâte qui soit homogène alors homogène mais il va quand même rester un peu des petits morceaux des petits grains à l'intérieur et c'est ce qui va venir en fait vous le verrez après exfolier la peau je prélève un peu de matière du bout des doigts et je viens appliquer en couche très fine sur tout le visage je dis vraiment tout le visage parce qu'en fait là le but c'est vraiment de purifier ma peau surtout qu'en ce moment j'ai beaucoup de boutons et ce peeling va aussi donner une mine qui est vraiment très très lumineuse ça a vraiment un effet exceptionnel et en plus ça va venir un peu réduire les cicatrices d'acné etc etc donc voilà moi je le mets vraiment sur tout le visage et un peu sur le cou une fois appliqué en couche fine je viens masser en faisant des petits ronds pendant 3-4 minutes pour pouvoir exfolier ma peau après donc ils disent de laisser poser 10 minutes donc on laisse le peeling faire son effet et pendant ce temps là bien entendu un petit tour des réseaux sociaux ou alors j'écris des articles pour le blog au bout de 10 minutes la matière a séché et donc je viens pulvériser une eau florale sur tout le visage pour rendre la matière plus malléable et je viens à nouveau exfolier du bout des doigts sur tout le visage je le termine bien entendu en me rinçant franchement c'est un peu galère à enlever parce que surtout quand j'en ai mis dans le cou en fait donc bon moi j'ai tendance à en foutre partout donc du coup là je voulais épargner mais en général moi je le fais souvent dans mon bain quand même parce que c'est quand même plus pratique et je termine donc en appliquant ma crème de nuit mais en couche épaisse pour faire comme un masque et bien hydrater la peau voilà ma routine est terminée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bonjour à toutes j'espère que vous allez bien je suis hyper contente de vous retrouver cette nouvelle semaine sur youtube et cette semaine je vous propose un nouveau type de vidéo je vous dis à très bientôt C'est parti.